Quelque chose semble sortir du corps de l'homme. Soudain. L'homme était si effrayé qu'il s'est figé instantanément. Il l'a étouffé. Puis il a attrapé le couteau sur la table et coupe le tentacule en deux. Le chien a reculé d'horreur devant cette scène brutale. Il a ensuite ouvert le réfrigérateur à la recherche de nourriture. Mais il a découvert que la viande avait déjà été mangée. Juste à ce moment-là, il a vu le chien à la porte. Avec un sourire malicieux, le chien était si effrayé qu'il s'est retourné et a couru. Martin l'a poursuivi et avec un cri. Le chien est mort. Le jour suivant, Martin était allongé sur le lutrin. Couvert de sang, à ce stade, les étudiants n'étaient pas conscients du danger. Quand Martin s'est réveillé, il avait l'air très étrange. Il a continué à tapoter son crayon sur le bureau. Face à ce terrible comportement, un élève s'est approché de l'enseignant pour lui poser des questions sur son état. Seulement pour être giflé au visage et envoyé en l'air à plus de 80 mètres. Le moment suivant, Martin est tombé à genoux de douleur. Plusieurs tentacules ont émergé de son corps. Les étudiants ont fui la porte par peur de cette scène.